Aujourd'hui nous continuons cette leçon très importante, capitale, qui s'appelle la trigonométrie et vraiment, vraiment, pour les scientifiques surtout, vous vous en servirez jusqu'au baccalauréat. Voilà. Alors il s'agit donc du cercle trigonométrique. Je l'ai dessiné pas mal, à l'avance, pour être tranquille. On appelle cercle trigonométrique. N'importe quel cercle que l'on a tracé, mais sur lequel on définit les conventions suivantes. L'origine des arcs, c'est le point A, intersection du cercle avec le rayon horizontal. Le sens positif pour se déplacer sur le cercle est accepté par le monde entier. C'est le sens inverse de la marche des aiguilles d'une autre. Et enfin, le rayon du cercle que l'on vient de tracer pour travailler est choisi comme unité de longueur. Voilà. Quelles sont les unités d'arc de cercle ? Il y en a deux principalement, le degré et le radian. Pour toute la circonférence, combien y a-t-il de degrés d'arc ? Il y en a 360. 360 degrés d'arc. Pour mesurer des arcs sur la circonférence. Mais nous avons vu hier également une autre unité d'arc sur un cercle. Eh bien, cette unité, c'est le rayon du cercle que l'on applique autour de la circonférence à l'aide d'une ficelle. Donc, cet arc a pour longueur le rayon. Grâce à une ficelle, vous voyez, on contourne le cercle et on obtient une certaine longueur d'arc. C'est cette longueur d'arc qui s'appelle radian et qui est donc la deuxième unité d'arc. Combien y a-t-il de radians dans toute la circonférence ? Un, le voilà, un radian, deux, trois, quatre, à peu près un, cinq, six et encore un morceau d'arc. Dans tout le cercle, dans toute la circonférence, il y a, en unité appelée radian, il y a 6,28 à peu près radians, c'est-à-dire rayons. Puisque le radian est un arc égal à la longueur du rayon. Donc, dans les 360 degrés d'arc, il y a aussi 2 fois 3,14, 2 fois 3,14 environ, parce que c'est un nom irrationnel, fois le rayon. Donc, dans les 360 degrés de la circonférence, il y a, dans une autre unité, qui est le radian, 2, pi, fois r. Mais, encore une fois, pour simplifier le travail, dès qu'on a tracé un cercle, on choisit la longueur du rayon comme unité, ce que je viens de dire là. Donc, dans les 360 degrés, il y a 2, pi, radian, et r est égal à 1. Voilà, 2, pi, radian. On n'écrit même pas r, puisqu'on le choisit obligatoirement comme unité. Je vous prie de retenir l'égalité 360 degrés pour la longueur de la circonférence. Eh bien, à présent, vous pouvez ajouter, avec le radian comme unité, c'est-à-dire la longueur du rayon appliquée sur le cercle, vous pouvez ajouter que la longueur de la circonférence, c'est aussi égal à 2, pi, 6,28. Il n'y a pas à faire de confusion. Je ne vais pas dire que 360 degrés égale 6,28 degrés. Non, dès que j'écris 6,28, c'est qu'il s'agit du rayon qui tourne, 6,28 radian. Donc, dans le livre, vous verrez, 360 degrés égale 2, pi. Ils ne vont peut-être même pas ajouter le mot radian. Même pas. Vous devez le savoir, ça y est, ça devient automatique. Puisque 360 degrés valent 2, pi, il faut s'habituer à avoir les décompositions de 360 degrés. Regardez, 360 degrés égale 2, pi. Dès que l'on voit la lettre pi, surtout, on sait qu'il s'agit du radian de rayon sur le cercle. Divisons par 2. Ça fait pi égale 180 degrés. J'explique. Pi égale 3,14 radians. Regardez ici. Un radian, deux radians, 3,14. Et on va avoir le demi-cercle. 180 degrés, ça fait un demi-cercle. Encore. Un radian, deux radians, 3,14. Et j'obtiens la mesure de l'arc A à prime. En radians, c'est 3,14 radians. Vous les avez lus. Un, deux, trois, virgule, quatorze. Et en degrés, bien sûr, ça fait 180 degrés. Eh bien, comme pour une monnaie étrangère, quand vous passez un certain temps dans un pays étranger, vous devez vous habituer à convertir les degrés et les radians. C'est-à-dire, on va diviser par 2, puis par 3, puis par 4. Voilà, les angles les plus importants. Et enfin, par 6. Alors, si je divise par 2, ça me fait 90 degrés. Si je divise par 3, 180 sur 3, ça fait 60 degrés. Je divise par 4, ça fait 45 degrés. Et enfin, je divise par 6, et ça me fait 30 degrés. Un petit exemple. Pi, c'est 3,14. Divisé par 2, ça fait 1,56. Radiant égale 90 degrés. Regardez. 1,56, et ça va nous donner les 90 degrés. Donc, l'extrémité de cet arc, qui vaut pi sur 2, c'est ce point B qui vient sur la perpendiculaire du rayon horizontal O A. Voilà donc pour le cercle trigonométrique. Avant de passer à la suite, je répète une dernière fois, un cercle trigonométrique. C'est n'importe quel cercle, mais sur lequel le monde entier a accepté les conventions suivantes. Le rayon du cercle que l'on vient de tracer est choisi comme unité de longueur pour tout le problème à venir, que l'on va faire juste après. Deuxièmement, le sens de mouvement positif pour mesurer les arts, c'est le sens inverse de la marche des aiguilles du monde. Et enfin, l'origine de tous les arts sur le cercle trigonométrique, c'est le point A à l'intersection du cercle avec le rayon horizontal. Promis, juré, je recommence. Alors, maintenant, comment signaler sur un axe extrême X, dans les livres, dans un devoir, que le point A est ici ? Eh bien, on écrira O A en mesure algebraique égale plus 3. Ce plus veut dire qu'en partant de l'origine, je vais faire un mouvement dans le sens choisi comme sens positif. Ce mouvement, le voilà. Le sens positif, c'est le mouvement qui se fait vers la droite. Donc, je fais O A égale plus 3. Et c'est la seule mesure algébrique de l'abscisse du point A. Comment dire aux gens que le point C est ici ? Comment dire dans un devoir pour le professeur, dans un livre, comment dire que le point C est là ? Eh bien, on dira mesure algébrique de point C égale moins 2. Ce moins veut dire qu'à partir de l'origine, j'ai bougé dans le sens négatif. C'est tout. Et en mesure, ça fait 2. Donc, j'aurai O C égale moins 2. Mais, pour un cercle algébrique, vous allez voir combien ça change. Donc, pour mesurer un arc AM, par exemple, en degré. Eh bien, je vais compter tous les degrés qui sont là et supposons que je trouve 30 degrés. Alors, je dirais AM égale plus 30 degrés. En radiant, 30 degrés, ça fait pi sur 6. Donc, je dirais pi sur 6. Donc, si je signale que mon arc AM vaut plus 30 degrés, c'est-à-dire plus pi sur 6 en radiant, à quoi est égal pi ? 3,14 sur 6. Ça fait à peu près 1,5. Donc, cet arc AM en radiant, c'est 1,5. 1,5 rayon. 1,5 radian. Bien. Maintenant, le signe plus m'apprend qu'à partir de A, je vais bouger dans le sens positif. OK. Je vais prendre comme exemple maintenant, parce qu'il est facile à comprendre, je vais prendre l'arc AM. Comment dire, dans un devoir, dans un livre, comment dire la position du point B ? La position. Eh bien, je dois indiquer le mouvement que je fais pour arriver au point B. Donc, le départ, c'est le point A. Toujours, 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 le départ d'un arc, c'est le point A. Donc, on n'en parle même pas. On n'en parle que de l'extrémité. Alors, comment signaler que le point B occupe cette position ? Eh bien, par un mouvement sur le cercle. Eh bien, je dirais, à M égale plus 90 degrés, c'est-à-dire plus pi sur 2. Mais, sur un cercle, alors que ça n'est pas vrai sur l'axe, sur un cercle, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de donner cette abscisse circulaire. Au lieu que ce soit, comme dans une droite, une abscisse rectiligne, eh bien, sur un cercle, on dit abscisse circulaire. Alors, l'abscisse circulaire, qu'est-ce que je vais écrire pour dire que le point B est ici, donner la position de B ? Et voilà, j'ai donné un exemple. Il faut faire le mouvement qui part de A, qui arrive sur B, 90 degrés d'art, ou bien pi sur 2 en racontant. Mais, je pourrais dire également que A, B, vous voyez, la mesure de l'art circulaire, A, B égale moins 3 pi sur 2. Ouh ! Alors que là, ce n'était pas possible. Sur un axe orienté, chaque point est défini par une seule mesure de l'abscisse rectiligne. Tandis que là, pour indiquer au genre que le point B est ici, je peux aller en marche arrière. Mais en marche arrière, donc, ce mouvement sera compté négatif. Allons-y, faisons ce mouvement. Je continue de tracer les droites perpendiculaires et chaque cadran, le cadran qui s'écrit comme ça, ce n'est pas comme le cadran du monde. Attention. Le cadran, c'est le quart du plan. Alors, chaque cadran, en valeur absolue, il faut P sur 2. Donc, je parle de A. Je fais un mouvement sur le cercle pour arriver au point B de l'autre côté, alors que ce n'était pas possible sur un axe orienté. Alors, regardez, avec moi, regardez, moins P sur 2. Encore moins P sur 2. Encore moins P sur 2. Donc, je dirais que l'arc AB, AB, l'arc orienté, quand on mesure, oui, c'est ça, c'est l'arc orienté positif ou négatif. Donc, ce mouvement vaut combien ? Pour signaler la position de B, c'est moins 3 fois P sur 2. En degrés, bien sûr, ça fait moins 270 degrés. Donc, regardez, moins P sur 2. Encore moins P sur 2. Encore moins P sur 2. Donc, que vous ai-je montré maintenant, qui n'existe pas sur l'arc orienté, c'est qu'on a plusieurs manières d'indiquer, par une abscisse circulaire, la position d'un point. Donc, combien y a-t-il d'abscisse circulaire pour positionner... ... ... ... ... ... ... ... ...